Nous sommes ici typiquement avec ce qu'on appelle depuis quelques jours l'affaire Alstom dans le double cas du capitalisme qui fonctionne contre la production et contre l'industrie et d'une Europe où on développe depuis des années et des années l'austérité et qui réduit les carnets de commandes de l'entreprise Alstom, notamment le secteur énergie. Quand je dis le capitalisme prédateur, que se passe-t-il ? Simplement le fait qu'un grand groupe, celui de M. Bouygues, a décidé de se retirer du capital de cette entreprise donc il vend 20% de ses parts et aujourd'hui pour remplacer ces 20% de ses parts on va chercher une société américaine qui, elle, pour 10 milliards d'euros, va racheter l'entreprise contre les intérêts nationaux, contre les intérêts environnementaux, contre les intérêts sociaux contre nos intérêts productifs et l'emploi dans cette entreprise. Et d'un autre côté, nous avons en contradiction à cela un atout, un fleuron de l'industrie française et un atout d'avenir puisque c'est quoi Alstom ? Alstom, c'est l'atout majeur pour la transition écologique en France et en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a eu, il y a quelques semaines de cela, un nuage de pollution sur la région parisienne où la seule mesure qui a été prise a été changée de sens de circulation et des plaques de voitures. Or, le grand enjeu qui est posé, c'est de développer le transport public, le transport en commun avec le tramway ce qui est commencé à être en cours dans la région parisienne, avec les trains. Il y a des milliers de wagons, de tramways comme de trains qui sont nécessaires comme des milliers de motrices qui sont nécessaires, rien que dans la région parisienne sans parler de l'Europe et du monde. Donc, c'est le moyen de la transition écologique. Le secteur de l'énergie de Alstom, c'est Alstom qui fait les turbines des centrales nucléaires, qui fait les éoliennes de nouvelle génération, qui fait les hydroliennes, c'est-à-dire que c'est l'atout majeur de la transition écologique qu'on est en train de brader. Face à cela, il n'y a pas d'autre solution pour l'intérêt commun, pour le bien commun que l'État, non seulement s'en préoccupe par des mots, comme l'a dit le Président de la République, mais que l'État, dans un premier temps, rachète la totalité des actions que met sur la table M. Bouyck et nationalise l'entreprise, c'est-à-dire qu'on en vienne à une nouvelle appropriation sociale et publique dans laquelle les salariés, les citoyens, ils aient leur mot à dire. Ceci se justifie d'autant plus que cette entreprise ne vit essentiellement que de la commande publique. Ce sont les régions, c'est l'État, les départements, les villes qui achètent à cette entreprise. Donc, il est indispensable de s'engager aujourd'hui dans cette nationalisation et imaginer un projet peut-être plus global avec les entreprises de l'énergie, c'est-à-dire Areva, EDF, peut-être GDF, de telle sorte qu'on fasse un pôle public des transports et de l'énergie. Il faudrait y ajouter la SNCF et la RATP, de telle sorte qu'on ait un grand pôle européen solide, capable de se défendre et de transformer aujourd'hui la mondialisation capitaliste. C'est indispensable. Quant à la question des financements, vous savez, il y a 70 milliards d'argent dans les paradis fiscaux. C'est bien le diable si on n'en trouve pas 5 milliards pour venir sauver un fleuron de l'industrie française et les emplois.